Bonjour tout le monde, dans cette vidéo nous allons aborder le thème du développé couché mais surtout comment améliorer vos performances lors de ce lift à la manière d'un powerlifter. On verra donc comment améliorer adéquatement l'échauffement avant le lift, le placement, la technique et les variantes du lift afin de pallier les points faibles au sein du développé couché. L'un des facteurs les plus négligés quand il s'agit d'effectuer un développé couché puissant est la contraction et le gainage au niveau de la ceinture scapulaire. Il est donc essentiel de bien échauffer sa ceinture scapulaire et cela pour deux raisons. Premièrement, pour échauffer le haut du dos et les parties basses des trapèzes, ce qui donnera une meilleure contraction de la ceinture scapulaire pour une meilleure sortie de la poitrine. Et deuxièmement, échauffer les faisceaux postérieurs des deltoïdes, qui une fois bien activés permettent une bien meilleure stabilité de la barre lors de la phase excentrique du mouvement. C'est pourquoi nous commençons toujours notre échauffement par cet exercice, le face pose. Ensuite, l'une des erreurs les plus fréquentes est de commencer directement avec une barre lestée, sans passer par des séries barre à vide. Alors que ce genre de séries permet justement sans effort de bien échauffer et activer le reste des muscles sollicités, les pectoraux, les deltoïdes faisceaux antérieurs, les triceps, le grand dorsal. En plus, ça permet d'échauffer les articulations telles que les coudes et les poignets sans stress inutile. Après l'échauffement, il est super important de bien se placer sur le beige. La tête sera placée en fonction de la position des yeux par rapport à la barre, c'est-à-dire ici, juste au-dessus. Le choix de la position des mains reste quant à lui très individuel. La position la plus commune étant un écartement supérieur à la largeur des épaules, mais ça peut varier en fonction des individus. Rappelez-vous juste qu'une prise trop écartée cause des tensions au niveau des épaules ou trop serrée au niveau des coudes. Le conseil suivant est de contracter un maximum la ceinture scapulaire ou les muscles du haut du dos en essayant de rapprocher le plus possible vos homoplates l'une de l'autre et de garder cette contraction tout au long du mouvement. On passe ensuite au placement des pieds. Ils doivent être placés le plus en ordre possible tout en gardant toute la plante des pieds en contact avec le sol, ce qui va permettre de plus facilement contracter les muscles du fessier et ainsi permettre aux hanches d'être positionnées plus haut que les genoux. Ces deux contractions au niveau du haut du dos et au niveau des fessiers vont créer une arche au niveau du bas du dos. Vous pouvez maintenant voir à l'écran le placement dans son ensemble, mettant en exergue les trois points de contact avec le banc, la tête, la ceinture scapulaire et les fessiers. Toutes ces composantes peuvent sembler insignifiantes, mais quand on écoute des lifteurs de haut niveau comme John Hack, Brett Gibbs ou Johnny Candito, la plupart du temps c'est en améliorant leur placement que leurs performances vont le plus augmenter. Une bonne analogie pour saisir l'importance de ces détails est de penser au concept d'un ballon rempli d'air. Si l'on imagine comme tel notre corps entier, le moindre petit défaut dans le placement équivaudrait à une faille ou une fuite dans le ballon, conduisant à une perte de pression ou pour nous une perte de puissance et donc de bien moindre performance. Le fait de sortir un maximum les pectoraux en contractant le haut du dos permet également de monter la poitrine sur un plan de profil, permettant au lift d'être beaucoup plus puissant, car non seulement cette position met en jeu la partie inférieure des pectoraux, bien plus puissante que les autres parties du pectoral, mais ça permet également de réduire la descente de la barre et qui dit trajet plus court et plus de facilité, qui dit donc meilleure performance en termes de poids à soulever. Cela permettra aussi de garder vos épaules plus rétractées et donc de les garder dans une position beaucoup plus sûre. Et une fois que l'on maîtrise ce mouvement, nous pouvons parler de plusieurs variantes qui peuvent aider à fixer certains points faibles. Le développé couché pris serré est un excellent développeur de force du triceps et si l'on rencontre des difficultés à terminer le mouvement, cette variante peut grandement aider à améliorer le lockout. Le pose bench, quant à lui, permet d'améliorer la stabilité du mouvement, mais aussi son explosivité en tout début de phase concentrique. Une variante de ce pose bench est le spoto bench, où le principe reste le même, mais la pose s'effectue à 2 voire 3 cm au-dessus de la poitrine pour rendre encore plus intense ce système de pose et d'explosivité. Enfin, le développé couché avec slingshot, que vous pourrez voir à l'écran, permet d'aller soulever des charges plus lourdes que la Repmax, afin d'habituer son système nerveux à soulever plus lourd, car le slingshot va jouer le même rôle que celui de la ceinture durant un squat ou un deadlift, permettant approximativement de soulever 10% plus lourd que sa Repmax. Vous l'aurez donc compris, vos performances dans ce genre de grand lift polyarticulaire se jouent donc beaucoup sur des détails et sur une impeccable technique. En espérant que nous aurons pu vous faire comprendre l'importance de ces détails, n'hésitez pas à soutenir la chaîne et encore merci pour votre écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada